Le groupe Pierre Fabre a été créé en 1962. Il a aujourd'hui plus de 50 ans d'existence. Plus de 10 000 personnes font partie de ce groupe aujourd'hui, au niveau mondial. C'est un groupe qui est présent dans plus de 170 pays, avec une cinquantaine de filiales. Le groupe Pierre Fabre réalise aujourd'hui plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Réparti entre ces deux branches d'activité, la branche médicaments, Pierre Fabre médicaments, et la branche dermocosmétique. Et plus de 56% de ce chiffre d'affaires est réalisé en dehors de nos frontières. Nous avons récemment lancé un grand programme de rénovation de notre système d'information. L'idée c'est vraiment de simplifier, d'harmoniser, et puis de fluidifier l'ensemble des échanges de données entre les fonctions commerciales et ventes, et puis la production. La supply est complètement centrale dans ce dispositif. Nous avons un partenariat très stratégique, je dirais, avec Future Master depuis maintenant une vingtaine d'années. Et nous sommes extrêmement satisfaits, je dirais, de la simplicité, de l'agilité, et de la capacité qu'a l'éditeur Future Master à nous aider. En fait, même avant le projet, on était en train de réfléchir avec eux sur comment adapter nos processus de prévision, nos outils de prévision, à la problématique de la dermocosmétique, qui est une activité très fortement promotionnelle avec beaucoup de nouveaux produits. Et dans le cadre du diagnostic du projet, en fait, on a identifié un certain nombre de problèmes sur l'ensemble de la chaîne, qu'on a partagé avec Future Master, et c'est donc ensemble qu'on a construit, en partenariat, la solution qu'on a mis en place dans le cadre du programme Supply Chain. Alors, c'est un déploiement sur 19 pays, qui s'est avéré pas simple, parce qu'on est sur des pays qui sont hétérogènes. La culture de Pierre Favre, c'est l'entrepreneuriat. Donc, ces filiales se sont créées comme des PME locales. Et nous, on est arrivé avec un projet qui visait à construire une vision monde, un processus monde à apporter de l'homogénéité pour développer la performance. Et donc, tout l'enjeu du projet, c'était comment déployer rapidement une solution corps modèle, centrale, unique, sur 19 pays. Je trouve que la solution apporte concrètement plusieurs avantages. D'une part, la cohésion, parce qu'en fait, la solution Future Master est vraiment intégrée sur toute la chaîne logistique, donc de l'industrie jusqu'au filial. Donc, ça permet à tous de parler le même langage. Ensuite, un autre point, je dirais, c'est la réactivité. Donc, pour mieux répondre à nos clients, nos clients se sont à la fois les filiales. Donc, il suffit que nous ayons une demande de commande exceptionnelle. L'outil en temps réel nous donne la possibilité de faisabilité. Future Master m'a apporté beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire, ce qui est vraiment confortable avec Future Master, c'est qu'on est sur un outil qu'on peut adapter, ajuster pendant la phase de conception et après. Et ça, c'est vraiment très confortable, parce qu'on est capable de s'adapter à la problématique des utilisateurs de manière très efficace. Pour le travail au quotidien entre le chef de produit marketing et le gestionnaire de la demande, le travail au produit générique de prévision a permis d'avoir un meilleur regard critique sur la prévision élaborée, une meilleure vision des historiques de sortie. Mon bilan, c'est plusieurs aspects. D'abord, d'un point de vue très concret, notre taux de service s'est nettement amélioré. Plus humainement, ce qui a beaucoup changé, c'est la reconnaissance de la logistique, des services logistiques, services supply chain dans le groupe. Et le troisième aspect, c'est la confiance, la confiance réciproque des acteurs les uns dans les autres, qui s'est nettement amélioré et ce qui nous a permis de réduire les stocks à peu près de 15% à date. Au bout de deux ans, on peut dire que le bilan est très positif. Sur l'ensemble des marques PFDC, nous avons amélioré la fiabilité de notre prévision. Et au global, nous atteignons aujourd'hui une fiabilité de 83%, ce qui a un très bon niveau compte tenu de la complexité du marché. Le projet est aujourd'hui réalisé. Nous avons pu le faire grâce au soutien de notre direction générale, l'alignement de l'ensemble des équipes opérationnelles, qu'elles soient marketing, commerce international, industrie. Nous devons passer et envisager les perspectives futures. Et ces perspectives futures vont nous amener à continuer notre croissance à l'international avec la mise en place de nouvelles filiales, la mise en place de nouvelles plateformes de distribution. Et dans ce contexte, nous savons que Futur Master sera en mesure de nous accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada